Le livre est né des témoignages des autistes que j'ai vus et que je vois dans mon cabinet depuis plus de deux décennies maintenant. Les visions actuelles sur l'autisme sont des visions qu'on appelle défectologiques, c'est-à-dire qu'elles font la liste de déficits supposés, touchant diverses compétences, divers domaines. Et ce que me racontent les autistes de leur vie, les Asperger, parle d'une intériorité qui n'est jamais mentionnée dans les travaux neuroscientifiques, par exemple, sur l'autisme. Parle d'une expérience intérieure à laquelle j'ai voulu rendre justice en écrivant ce livre. M'appuyer sur le regard autistique sur l'autisme m'a permis de revisiter les théories neuroscientifiques, les théories psychanalytiques sur l'autisme, de les illustrer parfois et puis aussi parfois de remettre en question certains points et puis aussi d'explorer d'autres pistes pour comprendre les troubles et les ressources aussi. Être autiste, probablement, c'est déjà avoir une hyperacuité sensorielle, voir le monde intense, comme dit l'hypothèse de Markram et Markram. Voir le monde intense est trop intense face à cette multiplicité de stimuli qui vient de partout, du monde extérieur, c'est avoir la capacité aussi de se retirer derrière une barrière, une barrière attentionnelle. C'est-à-dire que les autistes ont un fonctionnement des facultés attentionnelles, de l'attention, qui est on-off. Ils ont la capacité de focaliser leur attention de manière très aiguë sur certaines choses et puis parfois aussi, ils ont la faculté de pouvoir se déconnecter totalement des stimuli externes, c'est-à-dire de se protéger derrière ce que j'appelle une barrière attentionnelle, qui va fonctionner comme une carapace autour d'eux, afin de se protéger des stimulations trop intenses qui viennent du monde extérieur. Être autiste, c'est aussi, évidemment, ne pas bien maîtriser les codes de communication sociale, les codes de comportement sociaux, ne jamais savoir quoi dire, à qui, comment, pourquoi. Et c'est avoir ce rapport particulier à la solitude, en avoir besoin, fondamentalement besoin, et puis s'y sentir parfois aussi totalement emprisonné. Être autiste, c'est d'abord, sans doute, même si les autistes mieux adaptés, particulièrement ceux qui souffrent d'un syndrome d'Asperger l'ont oublié à l'âge adulte, souvent, être autiste, c'est d'abord avoir peur des gens, et avoir une réticence à ce que les gens recherchent par-dessus tout, c'est-à-dire être les uns avec les autres. Cette réticence à l'être ensemble, eh bien, les autistes en ont souvent honte. Les Asperger éprouvent une honte de ces peurs étranges, qui paraissent étranges ou neurotypiques, les gens dits normaux. Et puis, être autiste, c'est aussi vivre avec cette honte, et puis un sentiment de culpabilité aussi, culpabilité d'être souvent pas assez avec les autres, et puis, parfois, culpabilité aussi de tous les mouvements affectifs qui viennent quand les Aspergers sont trop avec les autres. C'est-à-dire que pour s'intégrer parmi les gens, les Aspergers utilisent tout à fait naturellement des stratégies mimétiques pour se fondre dans autrui, qu'il voit en face, c'est-à-dire adopter les mêmes comportements, dire les mêmes choses, jusqu'à penser les mêmes choses. Et ce mimétisme peut aller jusqu'à les faire s'y perdre dans l'autre, ce qui va provoquer en retour un mouvement peut-être de colère, de rupture, tout mouvement affectif qui va, dans son flux et son reflux, provoquer aussi des sentiments de culpabilité. Être autiste, c'est avoir une condition émotionnelle, c'est vivre la condition d'être un homme parmi les hommes d'une manière légèrement différente des gens dits normaux, c'est neurotypique. Et c'est une façon particulière de répondre à la question, répondre tous les jours à la question, qu'est-ce que c'est qu'être un homme parmi les hommes ? Pour se civiliser, les hommes, tous les hommes, doivent tous les jours résoudre ce que j'appelle l'équation insoluble. L'équation insoluble, c'est de savoir si autrui est un tueur, un prédateur ou plutôt un sauveur. Et pour avoir des interactions avec les gens, avec n'importe qui, avec les gens dans le métro, dans le bus, il faut à tout moment pouvoir résoudre cette équation dans le sens de dire qu'autrui sera plutôt un sauveur, un ami, plutôt qu'un prédateur, sans quoi il n'y a pas de relation. Donc les hommes, les êtres humains, résolvent cette équation à tout moment, mais c'est ce que les autistes ne peuvent pas. Ils oscillent toujours, autrui sauveur, autrui prédateur, ils se tiennent toujours au bord de cette équation, mais ils ne tranchent jamais. Alors ils ne peuvent pas se civiliser. Je pense que ces points-là résument l'autisme vu par les autistes. C'est peut-être pas pour rien que l'intérêt pour l'autisme qui s'était éteint dans les dernières décennies du XXe siècle se réanime aujourd'hui. Je suis psychologue, neuropsychologue à Genève en pratique libérale et ces dernières années, on voit apparaître dans les consultations psychiatriques et psychologiques de plus en plus d'Asperger. Alors bien sûr, la médiatisation autour de l'autisme sans doute les aide à sortir de leur prison de silence, mais aussi peut-être que dans le monde actuel, ils font partie des premières victimes. L'inadaptation sociale confine à l'exclusion et puis les troubles attentionnels rendent très difficile. La navigation dans un environnement qui stimule de plus en plus tous les appareils sensitifs. et c'est en cela que je dis que l'autiste préfigure l'homme de demain parce que le monde s'autistise, la société s'autistise et probablement l'homme de demain et celui d'aujourd'hui adopte et adoptera des conduites autistiques pour s'y adapter. L'environnement que nous connaissons aujourd'hui est un environnement hyper stimulant sensoriellement. Nous vivons dans des villes de lumières, de bruits, de fureurs. Nous avons des cadences de travail infernales. Et d'autre part, aussi, ce qui préside aux liens, ce qui préside aux liens se transforme. Les liens ne sont plus construits de proche en proche d'êtres humains et êtres humains dans leur proximité physique. Maintenant, il y a des liens virtuels qui se construisent partout. Et il y a une merchandisation de l'humain, de soi-même aussi, qu'on voit apparaître dans la société, simplement pour répondre aux exigences de travail, par exemple. Il faut se vendre, il faut se présenter, il faut donner à voir de soi des choses qui ne sont pas forcément soi-même. Et cette intériorité qui faisaient nos appareils psychiques auparavant, elle disparaît au profit d'une spécularité dans laquelle on ne fait que refléter des images, refléter les images de la société autour, refléter l'image de ce qu'on croit qu'il faut montrer. Et même si ça n'est pas forcément une caractéristique nouvelle, c'est une caractéristique qui tend à être augmentée et valorisée aujourd'hui et qui mène cette société, les sociétés occidentales actuelles à s'autistiser, les hommes à s'autistiser également. Et pour l'homme normal d'aujourd'hui, de demain, il devient et ne deviendra probablement de plus en plus difficile de trancher justement dans le sens de l'équation insoluble et de continuer à trouver qu'autrui est plus sauveur que celui qui abandonne ou celui qui tue. Et par rapport à cette expérience qui deviendra de plus en plus difficile, peut-être que les autistes, les Aspergers, peuvent, outre nous témoigner de la peur que nous ressentirons, ou que nous ressentons déjà, peuvent également nous faire profiter des ressources qui sont les leurs et qui sont certainement aussi les nôtres. C'est-à-dire que l'humanité se construit avant tout dans le silence et dans la solitude.